Le chef de l'État régagne Abidjan demain après trois semaines de convalescence en France où il a subi une intervention chirurgicale liée à l'Asiatique. Le PDCI, parti démocratique de Côte d'Ivoire, appelle ses militants à sortir nombreux pour accueillir le président Alassane Ouattara. Le Massa est de retour. Le marché des arts du spectacle africain a ouvert ses portes ce samedi en présence de plusieurs personnalités à Abidjan. Thème de l'édition 2014, les arts du spectacle face au défi du numérique. Dans l'actualité également ce soir, l'appel des enseignants et étudiants à la reprise des cours à l'Université Félix-Fouette-Boigny d'Abidjan-Kokodi. Vous entendrez le professeur Bakayokoli, ramata, présidente de la dite université. Nous terminons par l'Ukraine où les tensions sont toujours vives entre les nouvelles autorités et la Russie. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous le disais, le chef de l'État régagne Abidjan demain après trois semaines de convalescence en France où il a subi une intervention chirurgicale liée à l'Asiatique. Le PDCI, parti démocratique de Côte d'Ivoire, appelle ses militants à sortir nombreux pour accueillir le président Alassane Ouattara. L'appel du PDCI IRDA aux militants à réserver un accueil chaleureux au président Alassane Ouattara a été lancé depuis la commune de Koumasi. Par la voix d'un de ses vice-présidents, l'ancien premier ministre Janoukouadjou Aoussou. Le président Alassane Ouattara, à l'Aïssan, on l'appelait. Votre fils revient demain. Vous allez verser de l'eau, faire des actrices que les actrices ont portées. Ils reviennent en pleine forme. Je veux donc vous inviter à venir de l'aéroport. Depuis l'aéroport jusqu'à son domicile à Koumasi pour accueillir le président de l'Aïssan Ouattara, nous réserver un accueil exceptionnel chaleureux. L'appel de Janoukouadjou Aoussou s'inscrivait bien dans l'esprit de la cérémonie de ce jour, l'investiture du bureau exécutif de la fédération des ressortissants du grand centre à Koumasi. Loin d'être un refuge du communautarisme, l'organisation mise en place en tant qu'on est l'entraide, la cohésion et le pardon en son sein est partout en Côte d'Ivoire. On vient de sortir d'une élection de crise dans un même village de grand centre. Deux cadres de même village ne se parlent pas parce que l'autre a choisi un bord. Or, chez nous, on est muayou, la cohésion, l'assistance mutuelle. Les autorités présentent notamment Maurice Kakoudi-Kaoué, secrétaire exécutif du PDC-RDA et les chefs coutumiers ont donné leur caution à la jeune fédération pour faire du grand centre le précurseur de la réconciliation vraie et de la paix durable en Côte d'Ivoire. Et pour être complet sur cet appel à la mobilisation, je vous fais lecture de ce communiqué. Son Excellence Henri Connabédier, président du PDC-RDA, président du Présidium du Rassemblement des Ouf-Ouestis pour la démocratie et la paix RHDP, demande aux militants, militantes sympathisantes et sympathisants des partis politiques membres du RHDP de se mobiliser pour réserver un accueil chaleureux, militant et fraternel au chef de l'État, le président Alassane Ouattara, qui rentre d'un séjour en France le dimanche 2 mars 2014 à 15h à l'aéroport Félix-Soufouette-Bouagny d'Abidjan-Port-Boué. C'est signé le président Henri Connabédier, président du Présidium du RHDP. D'épuisé, les mouvements de jeunesse multiplient également l'appel à la mobilisation pour accueillir le chef de l'État demain. Dans ce reportage qui va suivre, Sidonie Davila et Léon Brou reviennent sur la tournée de mobilisation organisée par le président de l'APC, et l'Alliance pour le changement, Alphonse Soro. Ce dimanche, le président Alassane Ouattara rentre au pays après trois semaines d'absence. Des populations heureuses, impatientes de l'accueillir. Vraiment, nous sommes très heureux d'attendre cette nouvelle. C'est pour ça que nous sommes mobilisés pour l'attendre. Cette mobilisation est suscitée par le député Alphonse Soro, président de l'APC, Alliance pour le changement. Depuis samedi matin, il conduit une caravane de mobilisation dans le district d'Abidjan. À Koumassy, Prècheville, à Giamé, à Niama, quelques-unes des étapes de sa tournée, le message d'Alphonse Soro est unique. Réserver un accueil chaleureux au président de la République. Abidjan est prêt pour l'accueil du chef de l'État. Abidjan est prêt pour l'accueil du président de la République. Toute la jeunesse de Côte d'Ivoire est mobilisée pour que demain soit une fête particulière. Toi qui étais angoissé, il arrive demain et nous devons sortir comme un seul homme pour montrer au chef de l'État que nous sommes rassurés, apaisés et fiers qu'il nous retrouve pour qu'ensemble, on continue le travail qu'il a commencé. Avec cet engouement et cette liesse, l'on imagine déjà l'ambiance qui va prévaloir à l'aéroport ce dimanche et dans le reste du district d'Abidjan. Accueil du président de la République demain à l'aéroport Félix Oufouette-Boigny de Port-Boué. Un marché regardé voit le jour. Allons à la découverte de ce marché avec notre reporter Hamza Diaby. C'est ce dimanche 2 mars que le président de la République Alassane Ouattara rentre de Paris. Un retour triomphal avec les honneurs et l'amour d'un peuple impatient de revoir son président. Après trois semaines d'absence, c'est en tout cas un accueil inoubliable que lui réservent les Ivoiriens. Heureux de savoir que le chef de l'État se porte bien. Grâce à toutes ces rumeurs folles sur la santé de mon président, j'ai décidé de faire sortir un panne, appelé Dougou Sompere pour montrer au monde entier que mon président est vivant. C'est vrai, il a subi une opération, mais il n'est pas mort. Mon président est vivant, il arrive demain. Dougou Sompere, Fotamana ou Sayamabo, des noms pour souhaiter la bonne arrivée à Alassane Ouattara. Quelle que soit l'appelation qui est donnée à ce panne, le fait est qu'il attire du monde. Je suis venue chercher mon panne. Mon panne ? Quel panne ? Le panne Dougou Sompere pour l'accueil du président. Ça fait beaucoup de plaisir de porter le panne et de l'accueillir. Lui dit qu'il nous a manqué et qu'on est vraiment content de le retrouver parmi nos seins et saufs. Des acheteurs dans le rang, chacun attendant son tour pour un panne qui se vend comme de petits pains. Une bonne affaire pour Aminata 24. A ce jour, elle a vendu près de 6 000 pannes. J'ai vendu plus de 900 pièces. C'est moins ce qu'elles vendent 900 pièces. Elles sont les femmes au marché. Elles en vendent le panne même moins que sur le marché. A Djamé, la cité commerciale justement. Dans ce vaste centre commercial où l'on trouve habituellement tout ou presque, le panne Fautamana est une pièce rare. Voici le panne de Hado. Vraiment, le panne a beaucoup marché dans le marché. Ça reste une seule pièce avec moi. Vraiment, vraiment. Il y a même un client de 13 000 qui vient de commander. J'ai fait le tour pour lui apporter ça. Bon, le dernier mot reviendra à son couturier pour qu'il fasse le plus tôt possible. Les Ivoiriens se sont donc mobilisés pour le retour du chef de l'État. En plus de ce panne, d'autres gadgets étaient sur le marché pour faire de cet arrivée du président un véritable moment de fête. Rendez-vous donc demain après-midi pour accueillir le chef de l'État à l'aéroport, Félix Soufouette-Boigny. L'actualité politique en Côte d'Ivoire est toujours dominée par la candidature unique du président Alassane Ouattara au RHDP. Les détails dans ce reportage de Gabriel Zani. Après le Jeu 25, le Monasco, mouvement national de soutien à la candidature unique au RHDP, est le deuxième mouvement né pour convaincre les partis politiques, les organisations de la société civile, les populations du bien fondé de la candidature unique du chef de l'État, Alassane Ouattara, aux élections de 2015. Il faut bien que ces grands chantiers s'achèvent pour qu'en 2020, la Côte d'Ivoire ait un autre visage. Et donc, c'est d'amener les Ivoiriens à comprendre qu'il faut que le président continue ses activités. Composé de directeurs généraux d'entreprises publiques, de députés et de conseillers régionaux, le Monasco est ouvert à tous ceux qui veulent un consensus autour de la candidature unique du président Alassane Ouattara. Il faut un mouvement pour fédérer toutes nos forces, toutes nos énergies, pour accompagner le président, pour suivre l'oeuvre qu'il a entamée. Dans son pipe, il prévoit une relance par la consommation pour que chacun des Ivoiriens que nous sommes puisse, un, manger à sa fin, voir des bâtisses, des infrastructures développées et se soigner avec la couverture médicale universelle. Donc ça, ça n'a pas de prix. Depuis l'annonce de la candidature d'Alassane Ouattara à la présidentielle de 2015, seul le Rassemblement des Républicains RDR, le parti dont est issu le président, et l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire et de PCI ont accepté l'idée de la candidature unique. Le PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire et le MFA, Mouvement des forces de l'avenir, n'ont pas encore donné leur position. C'est pourquoi le Monasco veut accentuer la campagne de sensibilisation au sein de la famille RIDP. Que le spectacle commence. Le Massa, le marché des arts du spectacle africain, a ouvert ses portes ce samedi en présence de plusieurs personnalités à Abidjan. Thème de l'édition 2014, les arts du spectacle face au défi du numérique. Ce sont trois groupes et mille professionnels participent à cette huitième édition, du premier au 8 mars à Abidjan, Bassam, Bouaké et Daloa. C'est parti pour une semaine marathon de marché festival. Le Massa, le marché des arts du spectacle africain, a débuté dans un stade félu sous fête boigny, aménagé pour la circonstance. Public et officiel était au rendez-vous pour vivre la renaissance de cet événement à sa huitième édition cette année, mais qui aura connu une longue période de sept ans de sommeil. Le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwakoubandaman, président du conseil d'administration du Massa 2014, a adressé le mot de bienvenue aux nombreux festivaliers présents à cette grande fête. Les artistes vont vous offrir des bords d'enchaînement. Avec vous, vous jeunes ivoiriens, vous les bramagans, nous faisons un coucou à notre président, le président Lassane Ouattara, qui nous suit depuis Bengay. L'OIF, l'organisation internationale de la francophonie, partenaire à privilégié du marché des arts du spectacle africain, était représenté au plus haut niveau. Nous sommes ici pour mettre en réseau les professionnels et les diffuseurs venus de tous les continents. Nous sommes ici pour favoriser la professionnalisation des créateurs et des techniciens des arts du spectacle. Ancienne ministre de la Culture, qui a porté les premiers pas du Massa en 1993, la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté a tenu à saluer le retour du Massa. Tous, ensemble, faisons en sorte que ce huitième Massa, qui commence si bien, nous ramène la paix et la réconciliation des cœurs et des esprits. Le premier ministre Daniel Cablon-Dincan a rendu hommage à tous ceux qui ont œuvré à la réussite de ce huitième marché des arts du spectacle africain. Permettez-moi à présent de saluer toutes les jeunes filles, tous les jeunes gens venus ici nombreux pour participer à la présente édition du Massa et qui ont compris que le Massa est un véritable marché sur lequel on vient pour échanger, c'est-à-dire vendre et acquérir de la richesse. C'est en musique que la huitième édition commence avec un concert à l'affiche des grosses têtes de la musique africaine Magic System Peace Square et Salif Keïta. Le concert va durer plus de cinq heures. Le marché des arts du spectacle africain, débuté ce samedi 1er mars, va s'achever le 8 mars prochain. Commentaire signé Serge Kolea. Après Abidjan, San Pedro, Bouaké et Yamoussoukro, l'équipe de Bonjour 2014 a déposé récemment ses valises à Paris. Abou Sanougou revient sur cette émission organisée par la RTI. Après les étapes nationales, l'équipe de Bonjour 2014 a déposé ses valises à Paris, la capitale française. La salle FL du complexe Cargo, située à Bobigny, dans la région parisienne, a refusé du monde ce vendredi 21 février. Une grande première pour le groupe RTI, qui a bien voulu se rapprocher de la diaspora ivoirienne vivant en France en lui apportant de la chaleur et de l'humour. Dans la nouvelle vision managériale de la RTI, nous privilégions la campagne de proximité, c'est-à-dire le rapprochement d'avec nos téléspectateurs. Étant donné que Bonjour est une émission phare pour la RTI, nous avons jugé opportun de produire cette émission ici à l'honneur de la diaspora qui se retrouve loin de son pays. Pour l'instant, la demande étant très forte ici, si l'expérience réussit, il n'y a pas de raison que nous n'exportons pas d'autres émissions. Ce fut un spectacle en couleur rehaussé par la présence de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France. Son Excellence Charles Goumiz, du conseil technique et du président de la République, chargé de la jeunesse et des sports Tourimamadou, et l'international ivoirien Arunakoni. La psychologie a été associée avec son projet immobilier pour joindre l'utile à l'agréable. Nous savons que beaucoup de nos frères et sœurs ici ont des difficultés pour construire le pays. Quand ils confient à des tiers, souvent il y a beaucoup de déperditions. C'est pour cela que nous à la psychologie, nous avons créé un département spécialement dédié à la diaspora. On peut faire des logements personnalisés pour eux, ou bien les inscrire dans le programme de la psychologie. Donc ils peuvent compter sur nous, on va faire un partenariat durable pour le bonheur de chacun d'eux. Les humoristes d'Akbi Défait, Koloko Germain, Joël, Le Magnifique, Enkadeka, Agalawal et Ramatoulaye ont réussi le pari de faire de cette première édition de Bonjour Paris un succès. Ce fut également une plateforme d'expression de nombreux artistes ivoiriens disparus des scènes ivoiriennes et résidant désormais dans l'Hexagone. Avec ce nouveau galon, l'émission Bonjour est prête pour d'autres aventures internationales. C'était Bonjour 2014 à Paris. Un mot de coopération avant de poursuivre ce journal. Le ministre des infrastructures économiques et le ministre de l'équipement du transport du Royaume du Maroc ont signé un protocole d'accord portant sur la réalisation de plus de 1500 kilomètres de route en Côte d'Ivoire. Le protocole vise à mettre en œuvre le projet d'assistance au ministre des infrastructures économiques de la Côte d'Ivoire. Signature d'un protocole d'accord entre la République de Côte d'Ivoire et le Royaume du Maroc. Il porte sur la construction de plus de 1500 kilomètres d'autoroutes comprenant l'autoroute du Nord, l'autoroute du Sud, l'autoroute de l'Est et l'autoroute de l'Ouest. Matérialisation de la coopération Sud-Sud. Nous sommes très honorés pour qu'on puisse travailler ensemble. Et sachez que vous avez quand même une belle expérience. C'est vrai que vous avez des parenthèses, Dieu merci, sont fermées maintenant. Mais je crois que vous êtes dans une trajectoire très significative. J'ai pu remarquer le changement en une année. Parce qu'on était là, ça fait une année. Un changement énorme à Abidjan, mais il y a un changement même dans les autres coins de la Côte d'Ivoire. Au-delà des signatures, nous sommes en train de faire des choses de concret. Ils vont bénéficier donc aux différents partenaires publics et privés dans les deux pays. Le ministre des infrastructures économiques, Patrick Hachy, s'est dit heureux de signer ce protocole d'accord. L'intention de ce protocole, c'est le plus rapidement possible de mettre en place une équipe de travail pour savoir selon quelle base nous allons travailler, avec quelle modalité. Il est évident qu'on ne sera pas les seuls. D'autres partenaires, marocains ou autres, viendront, je dirais, s'ajouter à cela pour faire, je dirais, ce projet, un projet important et un projet relativement large. Mais il faut bien commencer quelque part. Et je pense qu'autour de cette équipe, nous avons l'intime conviction que cela devrait aller relativement vite. Ce protocole d'accord vise à définir les modalités pratiques de la collaboration entre le ministère des infrastructures économiques, la société autoroute du Maroc et la banque Artijari Wafa. Il met en oeuvre le projet d'assistance au ministère des infrastructures économiques pour la réalisation du programme autoroutier de la Côte d'Ivoire. Et puis hier, à la grande mosquée de la Riviera, le roi du Maroc, Mohamed VI, a offert 10 000 corans à la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Le reportage est signé Mamadou Kouassi. 10 000 exemplaires du Saint-Coran, c'est le don du royaume shérifien à la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Un don réceptionné par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, nom du gouvernement ivoirien. A travers ce geste, le roi Mohamed VI veut raffermir les liens d'amitié des fraternités entre les fidèles musulmans de son royaume et ceux de la Côte d'Ivoire. D'où le thème fraternité, amitié et solidarité dans l'intervention de Chéa Bouakari Foufana au cours de son serment de la prière du vendredi. Le président du COSIM, conseil supérieur des imans de Côte d'Ivoire, invite l'assistance à renforcer davantage les liens afin de bâtir un monde meilleur soumis à la volonté d'Allah. Le roi Mohamed VI a effectué aux côtés des membres de son gouvernement, de ceux de la Côte d'Ivoire et des autres fidèles musulmans, les deux rakates de la prière du vendredi. Une prière suivie de bénédictions pour le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le royaume shérifien. Un acte de spiritualité salue par les fidèles musulmans présents dans la Grande Mosquée de la Riviera. Ils lui ont exprimé leur gratitude pour ce soutien à la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. À l'Assemblée nationale, les députés ont adopté ce vendredi le premier code de tourisme ivoirien présenté par le ministre de tutelle Roger Ekakou. On fait le point avec notre reporter. Léon Brou. Si la contribution de l'industrie touristique au produit intérieur brut mondial s'élève à 9%, en Côte d'Ivoire la part de ce secteur dans l'économie est quasiment nulle, avec seulement 290 000 touristes en 2012. À l'origine, l'absence d'un cadre juridique et institutionnel pour développer au mieux le fort potentiel touristique du pays. Un vide que s'assigne de combler le premier code du tourisme adopté ce vendredi par la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale. En 68 articles regroupés en 7 parties, ce projet de loi présenté par le ministre du Tourisme définit entre autres les droits et obligations des acteurs, le régime juridique des activités des entreprises touristiques, bref, des dispositions pour booster le tourisme ivoirien. Beaucoup de travail à faire, mais ce qui nous encourage, c'est que le potentiel est énorme et on compte bien avec les 2 millions de touristes que l'on envisage d'avoir d'ici 2030, d'être au niveau contribution à l'économie de la Côte d'Ivoire, d'être au niveau du cacao. Comme son collègue du tourisme, le ministre Jean-Louis Billon, en charge des petites et moyennes entreprises, a fait adopter par la Commission des affaires économiques et financières la loi d'orientation de la politique nationale dans ce domaine. Un texte pour doter la Côte d'Ivoire d'un tissu de PME fort par la levée des obstacles à l'essor de ces entreprises, notamment l'inadaptation des mesures fiscales, les difficultés d'accès au financement, aux fonciers et aux marchés publics. Au chapitre du transport, sachez que le premier ministre Daniel Kablan-Duncan vient de lancer les travaux de modernisation et d'extension de l'aérogare de frette de l'aéroport Félix Soufouette-Boigny. Coup de travaux, plus de 21 milliards de francs CFA. Un autre chantier s'ouvre à Abidjan. Il s'agit des travaux d'aménagement et d'extension de l'aérogare de frette de l'aéroport d'Abidjan. Ces travaux vont consister entre autres à construire un bâtiment d'accueil de quatre niveaux, à viabiliser les entrepôts et à équiper le centre de frette. La mise en œuvre de ce projet, à terme, offrira aux usagers un service de qualité, une plateforme sûre, sécurisée, moderne, qui contribuera à faire de l'aéroport Félix Soufouette-Boigny le F aérien de l'Afrique de l'Ouest. Sur une superficie d'environ 15 millimètres carrés, ce projet, une fois réalisé, offrira un service de qualité capable de traiter 55 000 tonnes de trafic par an d'ici à 2020. Financé en partie par le gouvernement ivoirien et la Banque islamique de développement, les aménagements vont coûter 21,3 milliards de francs CFA. Ce sera une plateforme moderne, sécurisée, qui va créer de nombreux emplois directs, selon le Premier ministre Daniel K. Blandenkan. Il a donné le premier coup de pioche pour le démarrage des travaux. Je voudrais également vous assurer que le gouvernement jouera toute sa partition pour le bon déroulement de ce projet. Enfin, je voudrais encourager toutes les entreprises engagées dans ce projet, notamment le groupe Arabe Contractor, à lui accorder une haute priorité pour sa réalisation, selon les règles de l'art, mais également dans le respect des délais impartis. Les travaux de l'aéroport de fret vont durer 17 mois. Aujourd'hui, la réhabilitation des aéroports de l'intérieur du pays, la certification de l'aéroport Félix Oufouette-Boigny, d'ici la fin de l'année, restent les plus grands défis à relever. Direction à présent, Paris, c'est en France. Le ministre de l'Agriculture, Mamadou Sangafoua Koulibaly, a présenté hier au Salon de l'Agriculture, le PNIA, le programme gouvernemental de la nouvelle agriculture ivoirienne. Le reportage de notre envoi spécial à Paris, Jean-Jacques Ouamé, à l'art. Salle des conférences du Salon de l'Agriculture de Paris. Au quatrième jour, le ministre de l'Agriculture du Côte d'Ivoire a présenté à la presse internationale et aux hommes d'affaires les potentialités d'investissement qu'offre la Côte d'Ivoire dans le secteur agricole. Il a rappelé les intentions d'investissement enregistré en 2013 lors de la table ronde des bailleurs de fonds Dans le cadre du programme national d'investissement agricole PNIA, 2 040 milliards ont été annoncés, dont 60% comme contribution du secteur privé. Le bilan en 2014 précise le ministre largement positif. 511 milliards d'investissement obtenus par l'État et le secteur privé, 234 milliards de francs CFA pour les projets en cours de réalisation. Certains taux de mobilisation des ressources d'environ 37%. Des bons points certes, mais l'État continue les réformes dans tous les secteurs. Objectif, améliorer les conditions de vie des producteurs. Quand vous commencez à faire l'investissement, c'est la communauté qui en bénéficie. Au cours des échanges, le foncier rural était au cœur des discussions, occasion pour le ministre Sankafoua de rassurer les investisseurs. Nous sommes dans le cadre du programme national d'investissement agricole. Nos services sont à la disposition des investisseurs pour clarifier les situations foncières avant les investissements. Pour vous aider à clarifier ces situations et à sécuriser vos investissements. On a remarqué qu'il y avait un plan assez ambitieux de développement de l'agriculture en Côte d'Ivoire. On espère maintenant qu'il va pouvoir se mettre en œuvre, et notamment pour aider l'agriculture non seulement agro-industrielle, mais l'agriculture familiale aussi. Les échanges avec la salle ont été intéressants, puisqu'on a abordé les questions non seulement de cacao, qui est une production majeure en Côte d'Ivoire, mais également les questions foncières. Le ministre a terminé la conférence en invitant le secteur privé au Salon de la culture et des ressources animales Sarah, prévu du 2 au 12 avril 2015, en Côte d'Ivoire. Retour en Côte d'Ivoire. Intéressons-nous à cette déclaration du professeur Bakayoko Li Hamata, présidente de l'Université Fils-Fouette-Boigny d'Abidjan-Kokodi. Elle appelle enseignants et étudiants à la reprise des cours. Les 17, 20 et 21 février 2014, des événements d'une rare violence ont provoqué de nombreux blessés et entraîné l'arrêt des cours à l'Université Félix-Fouette-Boigny. Face à cette situation préoccupante, le Conseil de l'Université, sur convocation de Mme le professeur Bakayoko Li Hamata, présidente de la dite université, a tenu une session extraordinaire le jeudi 27 février 2014, de 15h30 à 18h45, en vue d'examiner les faits et de faire connaître sa position. Le Conseil considère que la maîtrise du calendrier académique 2013-2014 et l'instauration d'une paix durable sur le campus universitaire constitue une impérieuse nécessité et des objectifs prioritaires pour l'Université Félix-Fouette-Boigny. En conséquence, le Conseil de l'Université Félix-Fouette-Boigny, après délibération, 1. Condamne avec fermeté les actes de violence inqualifiables à l'encontre des étudiants. 2. Exprime sa compassion et sa solidarité aux blessés. 3. Demande à la présidence de l'université de porter plainte contre toutes les personnes qui se sont rendues coupables de violence contre les étudiants. 4. Demande la prorogation de la réquisition de la police nationale sur l'espace universitaire. 5. Décide de la suspension des activités de la police universitaire sur le campus en attendant qu'une solution consensuelle gage d'une paire durable sur l'espace universitaire soit trouvée. 6. Invite à la reprise immédiate des cours. À l'éducation nationale, les autorités se disent préoccupées par la lutte contre les grossesses en milieu scolaire. La ministre de tutelle, Kandia Kamara, vient de lancer la campagne de lutte contre le phénomène à Bondoukou. 5.076, c'est le nombre de grossesses enregistrées dans le milieu scolaire ivoirien au cours de l'année 2012-2013. La palme d'or de ce triste record est détenue par la ville de Bondoukou, qui dénombre déjà, au cours du premier trimestre de l'année en cours, 152 cas de grossesses. C'est donc à juste titre que la ville aux mille mosquées a été choisie pour le lancement de la campagne « Zéro grossesse à l'école ». Pour faire apprécier à sa juste valeur l'ampleur du mal, la ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique a dévoilé les chiffres suivants. Classe de CE2, c'est-à-dire qu'il s'agit d'élèves dont l'âge varie entre 8 et 10 ans. Mesdames et Messieurs, je vous laisse apprécier. Les acteurs du système éducatif, les autorités politiques, administratives, religieuses et coutumières de Bondoukou et les partenaires au développement dans une synergie d'action se sont donné la main pour lancer la campagne « Zéro grossesse à l'école ». Tous les intervenants ont signifié l'impérieuse nécessité d'éradiquer ce phénomène. Fort de ce soutien, la première responsable du système éducatif a produit une déclaration du gouvernement relative aux grossesses en milieu scolaire. Le gouvernement lance un appel préstand à la mobilisation des gestionnaires, des acteurs et partenaires de l'école en vue d'un engagement citoyen conséquent. Tout, c'est tout. Cette cérémonie de lancement de la campagne « Zéro grossesse à l'école » a connu son épilogue avec la passation du flambeau dans l'espoir de voir disparaître ce phénomène de l'école, soulignant enfin que le Fonds des Nations Unies pour la population a apporté son appui technique et financier dans le cadre de la réussite de cette activité. A l'étranger en Ukraine, des puissiers en Crimée, des hommes armés contrôlent les points stratégiques des grandes villes. Le réseau de télécommunications est en partie hors service et l'espace aérien est fermé. Le gouvernement ukrainien affirme que 6 000 militaires russes y ont été déployés. Ces soldats russes patrouillent toujours dans la capitale de la Crimée qui seraient désormais sous le contrôle total de la Russie. Et puis, je rappelle ce qui concentre l'actualité en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État régagne à Bidjan demain après avoir passé trois semaines de convalescence en France où il a subi une intervention chirurgicale liée à la sciatique. Le PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, des mouvements de jeunesse appellent leurs militants et sympathisants à sortir nombreux pour accueillir le président Alassane Ouattara. Relativement à cette mobilisation, je vous fais lecture de ce communiqué. Son Excellence Henri Connambédier, président du PDCI RDA, président du Présidium du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP, demande aux militants, militantes, sympathisants et sympathisantes des partis politiques, membres du RHDP de se mobiliser pour réserver un accueil chaleureux, militant et fraternel au chef de l'État. Le président Alassane Ouattara qui rentre d'un sejour en France le dimanche 2 mars 2014 à 15h à l'aéroport Phyllis Oufouett-Bouagny, David-Jean-Port-Boué, c'est signé Henri Connambédier, président du Présidium du RHDP. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur RTI 1. Bonsoir chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada